Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment enregistrer l'écran de son Mac à l'aide d'un logiciel qui est déjà préinstallé, donc c'est QuickTime Player, sur votre Mac. Pour pouvoir lancer l'enregistrement, ce que vous devez faire bien sûr c'est lancer QuickTime Player, ou si vous l'avez déjà dans votre dock, vous pouvez simplement faire un clic droit dessus et venir sélectionner le nouvel enregistrement de l'écran. Comme vous pouvez voir, on peut faire aussi juste l'enregistrement vidéo, donc ça c'est via le... enfin je sais plus comment c'est le terme spécial de chez Apple pour la webcam, mais soit depuis la webcam, ou faire simplement un enregistrement audio. Ça vous le retrouvez aussi dans la barre de menu, lorsque vous ouvrez QuickTime Player, donc vous l'avez ici. Tout ce que je viens de vous dire, vous les avez ici. Alors lorsque vous cliquez sur nouvel enregistrement de l'écran, vous avez ceci qui apparaît. Alors moi je ne sais pas, vous le montrez maintenant parce que je suis en train d'utiliser le logiciel, et du coup, le QuickTime Player fait en sorte d'être invisible. Donc actuellement, j'ai une petite fenêtre, ici. Je vais faire une capture de l'écran, comme ça vous allez le voir. Ah, il ne veut pas. Bon ben, je suis en train d'enregistrer, mais il... soit. Donc j'ai ceci qui apparaît à côté, sauf que là, moi j'ai un carré pour stop, et j'ai le temps déjà écoulé. Ainsi que la mémoire que ça prend. Donc quand vous avez cette fenêtre là, ce qui est bien important, c'est d'abord de commencer à regarder les paramètres. Donc quel micro va être utilisé ? Pour ma part, j'utilise le micro déjà intégré dans mon Macbook Pro. Vous pouvez varier aussi la qualité de la vidéo, et aussi afficher les clics de la souris durant l'enregistrement. Une fois que ceci est fait, je vous conseille, comme je l'ai mis moi, de mettre le volume ici, au minimum. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un écho, enfin vous allez vous entendre, tout simplement. Dans la vidéo, ça ne va pas s'entendre, mais ça peut devenir chiant, désagréable à partir d'un moment. Quand vous allez cliquer sur le bouton enregistrer, vous allez avoir ceci qui va apparaître. Donc cliquez pour enregistrer tout l'écran. Faire glisser pour enregistrer une partie de l'écran. Alors si vous cliquez et faites glisser, vous aurez ceci qui apparaîtra. Vous ne pourrez enregistrer qu'une seule zone de votre écran. Tandis que si vous faites un double clic, à ce moment-là, c'est tout l'écran qui va être pris en compte. Quand une vidéo est finie, automatiquement, vous aurez la fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, ici, c'est la vidéo de juste avant. Je viens de relancer un enregistrement. Donc vous voyez, il y a tout mon blabla avec le son. Et cette vidéo-là, vous pouvez l'enregistrer. Donc soit vous faites quitter, il vous proposera de l'enregistrer. Ou alors vous pouvez venir faire fichier. Je dois bien lire ça. Fichier, et vous avez enregistré qui se trouve quelque part. Soit, moi, de toute façon, je vais toujours quitter. À ce moment-là, j'ai... Enfin, nous avons cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc, vous pouvez donner un titre à la vidéo. Donc, on va la mettre de vidéo 1. Vous pouvez dire où est-ce qu'elle peut se trouver. Si l'emplacement ne vous plaît pas, vous pouvez aussi cliquer ici pour avoir un... Comment ? Une fenêtre plus détaillée. Et vous pouvez venir modifier le format de la vidéo. Donc, soit vous mettez un format plus petit, donc 480p, 720p, 1080p. Ou alors, vous la laissez spécialement pour la lecture des Mac. Et si... Enfin, moi, personnellement, je vous la conseille... Soit, je vous conseille de venir chipoter ici. Ou alors, de laisser par défaut Mac et PC. Et si, pour X raisons, vous voulez juste récupérer le son d'une vidéo, vous pouvez venir mettre audio seulement. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur enregistrer. À ce moment-là, vous aurez une exportation. Il y a ça à tous les coups. Plus la vidéo dure longtemps, plus l'exportation sera longue. Comme vous pouvez voir, ici, c'est moins d'une minute. Disons que je n'ai pas filmé des masses, mais... Comment ? Ça va relativement vite. Donc, là, comme vous pouvez voir, pour le moment, il n'y a pas de titre. Je l'ai ajouté. Et dans quelques instants, on va voir sur le bureau apparaître vidéo 1. Donc, c'est le nom que je lui ai donné. Qui, donc, va venir. Donc, ma vidéo est ici. Et à ce moment-là, vous pouvez l'exporter, la mettre dans un logiciel pour pouvoir l'exploiter. Alors, au niveau logiciel, si vous êtes sur Mac, je vous conseille Final Cut Pro. Ou si vous n'avez pas envie de commencer à faire des achats, je vous conseille tout simplement iMovie. Qui n'est déjà plus sur mon ordinateur. Soit. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai au plus vite, comme d'habitude. Et donc, voilà. Donc, voilà.